Alors à la Piroa, nous avons des moyens humains et matériels pour pouvoir assister les populations sinistrées suite à un événement cyclonique. Nous intervenons en appui des collectivités, des communes principalement. Ça peut être par exemple la mobilisation de bénévoles pour l'accueil de personnes sur des centres d'hébergement d'urgence. Nous sommes également présents sur les centres de vie. Et puis nous avons un certain nombre de matériels qui peuvent être mis à disposition aussi des collectivités sur réquisition préfectorale. Ceci dit, nous intervenons aussi bien en amont sur la préparation et la sensibilisation et l'éducation de la population réunionnaise, notamment les plus jeunes, à travers en particulier le projet Paré, Pas Paré. Nous intervenons en milieu scolaire avec les enseignants, en partenariat avec le rectorat, pour diffuser la connaissance sur les risques naturels qui peuvent impacter la réunion. Donc le cyclone, mais aussi l'ensemble des risques naturels pouvant affecter l'île. Et puis nous travaillons sur des activités grand public, des activités de sensibilisation à travers des stands ludiques, souvent des stands de réalité virtuelle, des jeux. Nous sommes actuellement sur la fête de la science, où nous continuons ce travail de sensibilisation du public en général, notamment des marvailles. Alors nous avons, je le disais, nous avons du matériel prépositionné. On a un entrepôt situé à Sainte-Marie avec du matériel pour les abris d'urgence, pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement notamment. Et puis nous faisons tout au long de l'année des formations, nous formons nos équipiers Croix-Rouge de réponse aux catastrophes. Nous formons un peu plus largement les acteurs qui peuvent être mobilisés. Et puis nous travaillons également en accompagnement de certaines communes sur la planification d'urgence, notamment tout ce qui dit plan communaux de sauvegarde. Et tout ça se teste effectivement par des exercices de simulation. Alors c'est le cas aujourd'hui à l'échelle des parcs plantales sous l'égide de la préfecture de l'OMZ. Nous le faisons aussi à plus petite échelle. On l'a fait par exemple il y a quelques semaines avec la commune de Saint-Paul sur un exercice plus local de mise en place d'un centre d'ébergement d'urgence. On l'a fait par exemple.